toujours à la réouverture ça fait des années et voilà on reprend un super bol d'air on vient d'annecy on a emménagé il n'y a pas très longtemps et là on est en week-end en amoureux on est sur la deuxième descente pour l'instant ça a l'air d'être une station avec pas mal de charme donc très cool ah bah il faut jamais louper une ouverture c'est comme les fermetures c'est c'est des grands moments à vivre les conditions moi je les trouve très bien après bon il ya toujours ceux qui critiquent qui dit qu'il n'y en a pas assez que c'est devait être comme six ça va être comme ça mais au final voilà il ya des très belles conditions la neige est là il n'y a pas de il n'y a pas de zone où il ya des manques et après c'est ce qui a c'est très très bien du moins là ma fille est contente par rapport au temps et parce que c'est une belle station avec pas mal de pistes à faire et puis on a on a on a l'habitude de ce qui est aussi à vol morel donc c'est un peu un choix de coeur aussi écoutez on est très heureux on est très heureux parce que on a de la neige très heureux parce qu'on a du soleil et très heureux parce qu'on a beaucoup de vacanciers qui sont déjà présents dès ce samedi premier jour d'ouverture si on compare par rapport à l'année dernière qui était une année exceptionnelle on est sur des chiffres qui sont légèrement inférieurs mais qui reste qui reste bien meilleur qu'une année normale donc on est très heureux et on aura des pics dans la saison qui se trouve assez important les gens aiment bien skier début de semaine mais ils aiment bien aussi faire découvrir la montagne autrement et pourquoi pas la tyrolienne en ayant la vue imprenable sur le mont blanc sur les pistes de ski et oui oui ça voilà ça s'appelait pour ça pour le décor et pour le vol parce que c'est quelque chose qui est très doux et très calme on a des réservations prévues déjà en février quelques cartes cadeaux qui sont bien vendus pour les pour les fêtes de noël donc voilà on est on est confiants pour la saison on a deux semaines de vacances de noël et de jour de l'an qui sont relativement bien remplies avec des une particularité cette année des du samedi de noël et le samedi du jour de l'an qui font qu'on a beaucoup de court séjour et de séjour décalé donc en termes de logistique et d'organisation c'est un petit peu plus complexe et après les vacances de février qui se présentent plutôt bien sur les trois dernières semaines la première semaine qui est notre zone des lyonnais un petit peu moins fréquenté mais on attend de la dernière minute et on s'adaptera comme on l'a toujours fait content de retrouver la neige content de retrouver le soleil et qu'autant de retrouver la montagne nous on vient du nord on vient de doué donc effectivement ça fait déjà un peu de trajet on est arrivé cette nuit à quatre heures du matin et on profite tout de suite à d'entrer de jeu c'est une station pas trop grande familiale et puis il ya des pistes pour tout le monde pour les plus petits et les plus grands et surtout il ya des arbres et c'est agréable de ce qui est dans la forêt là les conditions elles sont idéales franchement le soleil le ciel bleu la neige est bonne donc plutôt bonne surprise à ce moment de la saison alors effectivement là on a souvent l'habitude de découper la saison en plusieurs périodes on a la période des vacances de noël là qui va être très qui va qui commence doucement et qui va être très bon sur la semaine du 31 décembre dans une très belle première semaine en janvier aussi puisque l'ensemble des pays européens sauf les français sont en vacances donc la première semaine de janvier ça très bonne et après tout au long du mois de janvier on a des événements comme la spartane comme la grande odyssée comme une opération avec énergie aussi fin janvier pour nous conduire jusqu'aux vacances de février qui s'annonce extraordinaire peut-être même record sur les deuxièmes et troisième semaines de février donc on est très content et puis comme je vous dis on a la neige on a le soleil donc le sourire est au rendez vous et les vacanciers sont là donc on est on est hyper content bah je me suis décidé hier en fait et il faisait beau et de la bonne neige donc on vient de lyon et on est là tous les week-ends donc en fait on démarre une grande saison parce que valmorel c'est près de lyon et c'est très pratique pour venir sur à la montagne je dirais que c'est une c'est une obligation familiale du fait des enfants et des vacances qui sont là mais on reste qu'un jour donc aujourd'hui ça va être un grand plaisir de pouvoir profiter des pistes qu'est ce qui est prévu au programme les activités du club enfant alors la station est ouvert du 17 décembre jusqu'au 16 avril et j'espère comme toutes les autres années précédentes on aura encore beaucoup neige parce qu'on a la chance à valmorel d'avoir souvent de la neige en début de saison et aussi d'avoir beaucoup de neige encore en fin de saison donc c'est c'est une saison qui s'annonce belle et qui s'annonce longue donc on est on est très content